C'est parti pour l'étoile de Bessèche 2014, une épreuve cycliste qui en est à sa 44e édition et qui a pour particularité d'être la première course d'étape de l'année, d'où la présence de toutes les équipes de renom qui font le prestige du Tour de France. On est en début de saison, la saison s'y prête, tout le monde doit attaquer parce que maintenant après, il va y avoir les classiques en Belgique et donc les coureurs sont prêts et c'est avec plaisir qu'ils viennent chez nous parce que les distances sont trop longues. On fait en sorte de préparer les coureurs pour la saison qui va venir. De la terre d'Argence à Alès-en-Sévennes, l'étoile de Bessèche compte cinq étapes, dont une en contre-la-montre individuelle. La première étape de 152 kilomètres a conduit les coureurs de Belgarde à Bocquer. Dès le dixième kilomètre, six coureurs se sont échappés. Ils compteront jusqu'à 8 minutes 45 d'avance sur le peloton. Ils ne seront pas rejoints et c'est le jeune belge Sander Elven de l'équipe Top Sport qui s'impose. J'ai voulu me joindre à la première attaque car le temps était pluvieux et c'est toujours une autre course lorsqu'il pleut. Et je savais que je n'étais pas assez rapide pour m'imposer dans un sprint du peloton. Alors je me suis joint à la première échappée et peut-être qu'avec un peu de chance, on est arrivé au bout. Prochaine étape demain de Nîmes à Saint-Ambrois. Une étape de 157 kilomètres qui compte deux cols de deuxième catégorie. C'est pas du dos, pépé.